Deux petites flaques, un oiseau qui boite sur le chemin, Donnons-nous la main, sautons la barrière dans les fougères, Cherchons les fleurs de l'accroche-cœur, de Caroline à Madeleine, Christophe au Lison. Sur la colline aux Coralines, chantons cette chanson. Bonjour, c'est Hubert chez Green Zebra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va chanter La Colline aux Coralines. C'est une très jolie chanson que je chante depuis des années, des années, des années. Je me suis rendu compte, en préparant la vidéo, que je ne connaissais pas les paroles, que les paroles que je chantais n'étaient pas du tout les bonnes. C'est une chanson qui est assez longue, il y a plusieurs couplets, moi je ne connaissais que cette partie-là. En plus, la mélodie que je chantais n'était pas du tout juste non plus. On n'a jamais fini de faire des découvertes, c'était l'occasion pour moi de me mettre en ordre par rapport à cette jolie chanson. Comment ça va se passer ? Je vais vous montrer les accords. Il y en a quelques-uns, cette fois-ci il y en a cinq. Il y a les quatre accords, il y a le Do, il y a le Fa, il y a le Sol 7, il y a aussi le La mineur et aussi le Sol majeur. Donc il y aura un Sol 7 et il y aura un Sol normal. Donc voilà, puis je vais vous montrer un petit arpège tout simple à deux temps. Et pour terminer, je vous montrerai aussi comment accompagner la mélodie à la fin, quand on fait le... Pour donner un petit... ce petit truc en plus. Donc voilà, si vous êtes prêts, moi je suis prêt, on est parti, c'est Superfastoche ! Alors on va commencer avec l'accord de Do. Donc l'accord de Do, il se joue comme ceci. Donc on met l'annulaire sur la troisième case de la première corde. Donc on compte les cordes 1, 2, 3, 4. Donc ici, ça c'est l'accord de Do. On enfonce juste son Do ici. Et alors on peut caresser toutes les cordes, ça fait... Voilà, ça c'est un accord de Do, ou Do majeur si vous préférez. Alors pour... donc l'accord suivant ça va être le Sol 7. Donc pour passer du Do au Sol 7, qu'est-ce qu'on fait ? On fait glisser son annulaire une case vers le bas, on ajoute l'index sur la première case de la deuxième corde, et le majeur sur la deuxième case de la troisième corde. Un peu plus comme ceci. Hop, ça c'est... Ça c'est un accord de Sol 7. Ok, on fait le Do et le Sol 7. Pour passer de l'un à l'autre, on bouge juste l'index et le majeur, et on fait glisser l'annulaire de la troisième, hop, à la deuxième. Et on relève, 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 on relève. Alors pour passer à l'accord de Fa, l'accord de Fa, on va relever l'annulaire cette fois-ci. On pose, on enfonce ici, pardon, sur la première case de la deuxième corde, et puis avec le majeur sur la deuxième case de la quatrième. Ça c'est donc un accord de Fa. Et alors, ce qu'on va voir dans le refrain de la chanson ici, c'est que du Fa, on ne va pas passer vers le Sol 7. Dans beaucoup d'autres vidéos que j'ai faites, on passe du Fa au Sol 7. Ici, on va faire un Sol. La différence entre le Sol 7 et le Sol, c'est qu'au lieu d'être sur la première case ici, on va être sur la troisième. Et donc le placement des doigts est totalement différent en fait, mais on va bien toujours avoir la deuxième case ici. Mais alors on va avoir la troisième case ici avec l'annulaire et la deuxième ici avec l'index. On a une petite forme de triangle, mais au lieu que le triangle soit vers le bout du manche, le triangle est plutôt vers le corps du ukulélé. Ok, donc ça c'est un Sol. Donc pour faire le Sol, on commence avec le majeur sur la deuxième case de la première, puis on met l'annulaire, sur la troisième case, et puis l'index. Voilà. Et du Sol, on va passer au Do. Alors pour passer du Sol au Do, on va reprendre l'annulaire qu'on va remettre. Et on lâche les deux autres. C'est simplement. Puis, pour passer du Do au La mineur, mais c'est assez simple puisque le La mineur, c'est juste une corde à enfoncer sur la deuxième case, la quatrième corde. Ok, on va passer du Do au La mineur. Et du La mineur, on ira vers le Fa. Pour aller du La mineur au Fa, c'est facile, il suffit de rajouter l'annexe ici. Ok ? Donc je fais un petit récap quand même. Donc ici, pour le couplet, on commence avec le Do. Deux petites flaques, un Dozo qui boite, puis sur le chemin, Sol 7, donnons-le La mine, Do. Et puis il y a encore une phrase qui fait exactement la même séquence, sur la barrière dans les fougères, sur les fleurs d'accroche au cœur. Puis pour le refrain, c'est Fa, De, Caroline, Sol, A, Madeleine, et puis Do, Christophe, O, Li, La mineur, son. Et puis de nouveau, Fa, sur la colline, Sol, Do, Coraline, et puis Do, dans cette chanson. Pour bien suivre la structure de la chanson, j'ai fait une petite fiche que vous pouvez télécharger ici dessous. Le premier est dans la description, qui vous amène à la librairie Superfastoche, en fait. C'est un endroit où sont documentées, en fait, toutes les vidéos que je fais ici, avec chaque fois les petits PDF accompagnants à télécharger, donc pour cette vidéo, mais aussi pour les autres. Donc voilà, vous suivez le lien ci dessous, et comme ça vous aurez un bon petit guide pour vous mener dans la chanson. Alors, pour l'arpège, ce qu'on va faire, on va faire quelque chose de relativement simple, je vais m'approcher un petit peu pour que vous voyez bien. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser le pouce, l'index, le majeur et l'annulaire. Le régulier, il peut se reposer. Le pouce va uniquement servir sur les quatrièmes cordes. Donc on compte les cordes 1, 2, 3, 4. Donc sur les quatrièmes, on va jouer avec le pouce, et les trois suivantes, en fait, on va jouer avec les trois doigts suivants. On va les jouer ensemble. Ils vont toujours rester collés l'un contre l'autre. Et on va alterner entre les deux. Donc on va faire pouce, et des doigts. Pouce, doigts. Pouce, doigts. Pouce, doigts. Pouce, doigts. Alors on peut compter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et donc le pouce qui va jouer sur le 1 et le 3, et les autres doigts qui vont jouer sur le 2 et sur le 4. C'est un petit mouvement à acquérir. Prenez votre temps, entrenez-vous. Dans un premier temps, si c'est un petit peu trop technique, vous pouvez vous contenter d'un simple petit strum. Vous comptez 1, 2, 3, 4. Ça ne marchera tout aussi bien. Alors on va essayer de faire ça avec les accords. On ne va pas essayer, on va faire tout ça avec les accords. Deux petites flaques, un oiseau qui boîte sur le chemin. Donnons-nous la main, sautons la barrière. Dans les fourgères, cherchons les fleurs de l'accroche-cœur. De Caroline à Malouline, Christophe ou lisons. Sur la colline, aux Coralines, chantons cette chanson. Alors pour faire de cette chanson, je vais vous montrer ça en détail. Sur la colline, aux Coralines, chantons cette chanson. Quand on commence la mélodie, on est sur un accord de Do. Donc on va laisser l'accord résonner. Et on va prendre son index, qu'on va enfoncer ici sur la première case. On ne va pas gratter tous les corps cette fois-ci. On va jouer uniquement la deuxième corde. Et on va la jouer une fois. Puis on va rejouer la même corde, mais en lâchant le doigt cette fois-ci. Et alors on va venir ici. Et on va mettre sur la deuxième case de la troisième corde. Et puis on va rejouer cette même troisième corde à vide. Je vais monter mon doigt jusqu'ici pour que vous voyez bien quelle corde je joue. Donc c'est première case, à vide, deuxième case, et puis à vide. On va faire tout l'accord à la fin. Voilà, voilà, donc en mettant ensemble les accords, la rythmique, la petite mélodie, ça vous fait une jolie petite chanson à partager avec des petits loulous autour de vous. Même pour vous, pour votre plaisir. C'est vraiment une jolie petite chanson. Les paroles, évidemment, vous trouvez ça sur Internet. C'est assez facile à trouver. Si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide 5 trucs pour progresser en musique, même quand on n'a pas le temps, je vous invite à le faire. Je mets le lien dans la description ici en dessous. C'est une petite lecture rapide qui vous aidera à assez rapidement mettre en place des petits trucs qui font que même si vous n'avez pas beaucoup de temps, car on sait que c'est dur avec le boulot, la famille, etc. Mais si vous avez trouvé un petit peu de temps, c'est chouette de se dire que le peu de temps qu'on a, on arrive vraiment à en faire quelque chose, à en faire quelque chose de bénéfique et de sentir qu'on progresse de fois en fois quand on joue sur un instrument. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant, évidemment, que d'avoir un instrument et de faire traîner ça pendant des années et de ne pas se sentir progresser. Donc moi, ce que je veux pour vous, c'est que vous progressiez, c'est que vous avanciez, c'est que vous trouviez du plaisir à faire de la musique, à partager de la musique autour de vous. C'est super important. Donc voilà, si vous avez l'occasion de télécharger ça, je pense que c'est une bonne lecture. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo super fastoche !